L'intervention va être enregistrée de façon à ce que vous puissiez disposer d'un replay et que ce replay puisse être également mis à disposition des personnes qui n'auraient pas pu participer à cet atelier aujourd'hui. Ensuite, à l'issue de cette présentation, peut-être pas tout de suite aujourd'hui, mais dans quelques jours, je vous enverrai un petit mail récapitulatif avec les différents points qu'on aura pu aborder aujourd'hui. Et puis également le replay et puis un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé parce que comme c'est une première, la mise en place de ces ateliers au niveau régional, il est intéressant pour nous d'avoir un petit peu votre retour. Voilà pour la petite présentation. Ensuite, je fais une petite page de pub. Pour certains d'entre vous, vous nous retrouvez pour la première fois, mais à savoir, il y a d'autres ateliers qui sont prévus sur les semaines à venir. Donc, vous avez lundi un atelier sur la saisie des visites guidées. Le 29, un atelier sur la saisie des activités et des prestataires d'activités. Et puis, mercredi 6 mai, vous avez un atelier sur la saisie de l'offre Rando. Alors, il faut savoir que ces ateliers s'organisent au fur et à mesure des semaines. Donc, allez régulièrement voir sur la page du site internet d'Apidae le programme qui vous est proposé. Alors, lorsqu'on est sur la page d'accueil du site Apidae, alors lorsque vous êtes sur le site internet d'apidae-tourisme.com, vous avez donc une rubrique entre autres ici qui s'appelle Info Covid-19. Si vous cliquez dessus, ici, vous avez un certain nombre d'informations liées à l'actualité, mais vous avez entre autres ici une rubrique avec les différents ateliers. Donc, les ateliers sont mis à jour au fur et à mesure. Et si vous souhaitez vous inscrire à un des ateliers, par exemple la visite guidée pour lundi, vous avez juste à cliquer dessus. Et ici, vous avez un petit bouton s'inscrire. Vous avez possibilité de vous inscrire à tous les ateliers. Et il n'y a pas de particularité de territoire ou autre. Ensuite, en ce qui s'en profite, du coup, puisque je suis ici, en ce qui concerne les replays, vous pourrez retrouver tous les replays qui sont ici stockés dans la manette ressources, replays des ateliers. Et là, vous allez retrouver les différents ateliers qui se sont déjà déroulés, dont un qui a eu lieu l'année dernière, mais il est intéressant d'être visionné en ce moment. C'est celui qui concerne les widgets. Ensuite, vous avez un replay concernant la saisie des refuges. Un autre replay concernant les aspects. Et il y a encore deux autres ateliers qui n'ont pas été référencés, mais qui vont arriver très prochainement. Voilà pour la petite présentation. Super. C'est parti. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est la géolocalisation et la base de lieu. Alors, avoir une base géolocalisée dans Happy Day, ça paraît une évidence. Mais vous allez voir aujourd'hui que finalement, c'est loin d'être le cas. Donc, tout au long de cet atelier, je vais vous montrer quelques astuces pour que vos fiches soient correctement géolocalisées et pour qu'en ce qui concerne la géolocalisation, vous puissiez être efficace et gagner du temps lorsque vous saisissez entre autres vos événements. Donc, on est parti. On va directement maintenant sur Happy Day. Je vais, pour commencer, aller dans consulter, recherche avancée et je vais faire une petite recherche pour voir les objets dans Happy Day qui ne sont pas géolocalisés. Donc, pour cela, j'ouvre ma recherche avancée et je vais faire une recherche très, très simple ici. Vous voyez, je vais juste aller ici dans le bloc géolocalisation validée et je vais dire, je recherche les fiches qui n'ont pas la géolocalisation validée. Là, je suis sur une recherche pour le département du Rhône. On va faire une recherche sur l'ensemble du réseau. Donc, vous voyez juste une toute petite recherche toute simple. Je clique sur Rechercher les objets et vous voyez, j'ai 34 464 objets dans la base Happy Day qui ont un problème de validation de leur géolocalisation. Alors, pour regarder un petit peu plus en détail les objets, volontairement, je vais exclure les entités. Donc, Cyril nous a montré hier les recherches avancées pour faire des exclusions. Donc, je vous le remonte, j'en profite. Donc, ici, je vais faire Entité juridique et je ne veux pas les entités juridiques. Et je recherche. Donc, j'ai 11 045 objets, dont les territoires, bon, d'accord, j'aurais pu les exclure, qui ont un problème de géolocalisation. Alors, une géolocalisation non validée, finalement, c'est quoi ? Donc, je vais prendre un objet au hasard. Alors, je vais prendre un objet au hasard. Je vais prendre un restaurant, mais un petit peu. Je vais me mettre sur un hôtel. Et je vais prendre l'auberge Saint-Hubert. Vous voyez, ici, je prends cette fiche, l'auberge Saint-Hubert. Je me dis, tiens, pourquoi y a-t-il un problème de géolocalisation ? Parce que je vois que j'ai l'adresse, j'ai la commune. Pour moi, la fiche est censée être géolocalisée. Mais en fait, si vous passez en mode géré et que vous allez ici voir vos petits onglets sur le côté, vous voyez qu'au niveau de la localisation, il y a un petit point d'exclamation. Le petit point d'exclamation est orange. Cela veut dire que c'est un problème, mais que ce n'est pas une situation bloquante. Sinon, il serait en rouge. Donc, je clique pour voir ce qui se passe. Et en effet, vous voyez qu'ici, la personne qui a commencé à saisir cette fiche a bien renseigné l'adresse dans l'onglet identification. On l'a vu tout à l'heure. Mais n'a pas été jusqu'au bout de son travail. C'est-à-dire passer dans l'onglet localisation pour aller vérifier la localisation qui était proposée par défaut et si nécessaire, l'affiner un petit peu. Mais surtout, aller cocher ensuite cette petite case qui permet de dire oui, cet hébergement a bien une géolocalisation validée. Et donc, si on retourne sur la liste de tout à l'heure, en fait, on se rend compte que tous les objets qu'on a pu voir tout à l'heure ont finalement tous un problème qui n'est pas très compliqué, mais qui est à régler. Ici, on a 11 045 objets qui souffrent de ce même problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas gênant puisque finalement, j'ai l'adresse sur ma fiche. Et puis, ça va remonter sur mon site Internet et puis l'information sera malgré tout à jour. Alors, je vais dire oui et non parce que je vais vous montrer qu'en effet, si la géolocalisation n'est pas validée, votre fiche ne remontera pas sur les cartes Google ou autres. Là, je vais vous montrer un exemple. Je vais aller, par exemple, dans le Beaujolais sur Juliena et je vais aller chercher un restaurant. Je vais aller dans les hôtels-restaurants parce que j'ai fait un petit repérage. J'ai deux hôtels, j'ai deux restaurants, pardon, deux hôtels-restaurants. Donc, j'ai le bistrot de la Petite Rose et puis j'ai la table d'Alain Bleuton. Et à côté, vous voyez, j'ai une carte et là, j'ai un petit A. Le petit A, il correspond en fait à la géolocalisation de la table d'Alain Bleuton alors que je me rends compte que le bistrot de la Petite Rose, lui, n'est pas référencé sur la carte. Vous voyez, j'aurais dû avoir ici plutôt un petit A et ici un petit B pour que ça soit plus logique. Donc, si, par exemple, l'office de tourisme du Beaujolais a sur son site Internet une carte qui géolocalise tous ses hôtels-restaurants, eh bien, le petit bistrot de la Petite Rose, lui, ne remontera pas sur cette carte. Alors, on va aller voir pourquoi, en effet. Donc là, je suis sur ma fiche, j'ai une adresse assez complète, l'ancienne place du marché, j'ai le numéro de la rue. Mais voilà ce qui se passe. Tout simplement, ici, je retrouve ce petit point d'exclamation. Et tout simplement, ici, vous voyez, ma fiche, la fiche n'a pas, la validation n'a pas été faite. OK. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment doit se passer la géolocalisation au moment où vous êtes en train de saisir une fiche. Donc, je vais aller cette fois-ci dans Gérer et je vais aller créer une fiche. Je vais aller créer une fiche restaurant avec son entité. Donc, je vais commencer par saisir l'entité. Et puis ensuite, vous savez, on va pouvoir enchaîner directement sur la saisie de l'objet touristique. Donc, mon entité, elle va s'appeler Test Entité pour aujourd'hui. Mon restaurant, mon entité se trouve à Lyon. Dans le deuxième arrondissement, je vais saisir un restaurant. Il va s'appeler Test Restaurant. Et on me demande la commune. Donc, la commune peut être différente de l'entité. Sur cet exemple, on va faire en sorte que ça soit sur la même commune. Donc, ici, j'ai un petit copier depuis l'entité, ce qui va me permettre de gagner quelques petites secondes. Et puis ensuite, le système me propose, si je le souhaite, récupérer certaines informations que je vais saisir dans l'entité. Et là, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où vous cochez ces petites informations-là, si l'adresse et la géolocalisation est bien effectuée sur l'entité, de ce fait-là, elle sera donc faite correctement également sur l'objet touristique. Donc, ça, c'est important, bien entendu, de cocher, mais uniquement si l'entité se trouve au même endroit que l'objet, bien entendu. Voilà. Donc, j'en profite pour vous rappeler comment vous saisiez les adresses. Au niveau de l'adresse 1, on doit saisir le numéro de la rue avec rue des Lilas, par exemple. Mais on ne met pas de virgule, on ne met pas de majuscule. On écrit, comme ici, précisé. Adresse 2, c'est ici que vous devez saisir les lieux d'îles, les zones d'activité, les boîtes postales. L'adresse 3, elle est souvent utilisée dans les stations pour donner l'information concernant les quartiers ou les niveaux des stations. Mais depuis un certain nombre d'années, en lien avec la fusion des communes, c'est ici que vous pouvez ou vous devez saisir le nom de l'ancienne commune lorsqu'il y a eu des fusions. Puisqu'en fait, dans Happy Day, chaque commune est liée à un code INSEE. Et lorsqu'il y a une fusion de plusieurs communes, il n'y a plus qu'un seul code INSEE qui est retenu. Donc là, je vais saisir une adresse. Voilà, je ne vais pas aller renseigner les moyens de communication puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je vais aller dans Contact si nécessaire, mais je vais faire un focus sur la localisation. Et voilà ce qui va se passer. Donc ici, par défaut, le système est suffisamment intelligent pour me placer, selon l'adresse que j'ai retenue, la géolocalisation. Mais ce qui est intéressant, ici, vous avez un petit bouton qui va vous permettre déjà d'affiner un petit peu et de récupérer à partir de l'adresse. Donc, je clique dessus et parfois, il va affiner un petit peu. Ensuite, géolocaliser en ville, c'est plutôt simple. Et je suis bien consciente qu'à la campagne, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, pour cela, vous avez des petits outils qui vont pouvoir vous aider. Ici, vous avez un crayon. Vous allez cliquer sur Modifier. Ça va vous ouvrir la carte. Et puis, vous allez pouvoir vous déplacer dans la carte. Mais surtout, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir, si vous souhaitez, des vues satellites. Ce qui vous permettra ensuite de zoomer et d'aller mettre précisément votre petit, il est où mon petit numéro ? J'étais perdu, du coup. Vous allez pouvoir le mettre plus précisément au bon endroit. Il est là, mon petit A. Et là, vous allez pouvoir très facilement vous déplacer pour voir où se trouve l'emplacement de votre restaurant. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez cette petite fonctionnalité Google. Ici, vous avez un petit bonhomme. Si vous vous déplacez, en fait, vous voyez les rues se mettent en bleu. Et vous allez pouvoir aller directement dans la rue et vous déplacer de façon à positionner votre information au bon endroit. Une fois que vous avez choisi votre géolocalisation, une fois que vous avez placé votre curseur au bon endroit, vous n'avez plus qu'à aller enregistrer. Et vous voyez, de ce fait-là, la fameuse petite case est cochée automatiquement. Donc là, j'ai fait un exemple en ville. C'est toujours un petit peu plus simple, j'en conçois. Mais le fait de se mettre en satellite à la campagne, ça vous permettra de mettre votre curseur précisément sur la petite ferme et pas à côté. Je ne vais pas plus loin sur ma fiche entité. Je vais aller directement sur mon objet. Donc là, je suis sur le restaurant. Au niveau du restaurant, il m'a récupéré mon entité que je viens de créer. Donc automatiquement, vous voyez, il m'a récupéré les adresses, l'adresse de l'entité. Ce qui fait qu'au niveau de la localisation, celle-ci, elle est automatiquement validée et j'ai gagné en efficacité. Alors, j'ai des questions. Par contre, lorsqu'on déplace pour une géolocalisation fine à la campagne, elle se déplace légèrement à côté. Peut-être, alors ça, je ne sais pas, c'est peut-être le petit curseur de la souris. Mais normalement, je pense qu'on doit pouvoir quand même bien positionner. Je ferai un autre essai tout à l'heure. On essaiera de voir en se mettant vraiment à la campagne. Donc, tant mieux. Bon, tant mieux. Donc là, je suis partie sur une géolocalisation plutôt simple sur un restaurant, tel qu'on peut la faire sur les hébergements ou sur tout autre type d'objet. Mais là, je vais faire volontairement un focus sur la création d'une manifestation. Parce qu'en ce qui concerne les manifestations, vous allez voir qu'il y a un champ supplémentaire par rapport aux autres types d'objets concernant le lieu où se déroule la manifestation. Alors, je retourne dans gérer et je vais créer un objet. Je vais donc créer simplement l'objet puisque pour moi, l'entité existe déjà. Donc, je vais, par exemple, créer un objet qui va être le salon Happy Day. Alors, le salon Happy Day, il va se dérouler sur la commune de Chassieux. Hop, et comme pour toute fiche fêtée de manifestation, je vais choisir une portée. Et donc, on est à l'international en ce qui concerne Happy Day. Et je valide. Alors, on me demande qui est l'organisateur. Donc, l'organisateur pour un événement, ça, c'est intéressant parce que l'organisateur n'est pas forcément au même endroit que l'événement. Donc, là, je vais dire que c'est JL Event. Tac, je décoche parce que je vais chercher. Voilà, ça, c'est l'entité qui organise le salon. D'accord ? Maintenant, je m'approche des informations concernant les adresses. Donc, ici, je vois que j'ai un champ qui s'appelle lieu. Ici, j'ai à nouveau un autre champ qui s'appelle nom du lieu. Et puis ensuite, j'ai mes adresses, mes adresses classiques. Ici, on me propose de récupérer l'adresse de l'entité comme du lieu. Mais JL Event n'est pas du tout positionné à l'endroit où va se dérouler mon salon. Donc, la plupart du temps, ou la plupart d'entre vous, en fait, vous allez ici saisir. Et puis, par exemple, mon salon, il se déroule à Heurexpo. Vous allez saisir Heurexpo. Heurexpo qui se trouve avenue Louis Berlio. D'accord ? À Heurexpo. Jusqu'à là, voilà. Ensuite, vous devez aller dans localisation et puis aller valider le géopositionnement de Heurexpo. Et en fait, vous êtes un certain nombre de personnes à faire, j'en suis sûre, certainement des saisies d'événements qui se déroulent régulièrement aux mêmes endroits. Et à chaque fois, vous devez ressaisir l'adresse du lieu et aller repositionner à chaque fois le petit curseur. Sauf que la plupart d'entre vous, je pense, on le verra tout à l'heure, combien d'entre vous vous êtes, vous passez à côté de ce champ-là qui s'appelle le champ-lieu. Ce champ-lieu, en fait, va aller chercher dans Apidae, dans une base de lieux qui ressentent tous les lieux où sont régulièrement organisés des événements, des activités ou des séjours. Donc là, par exemple, Heurexpo, c'est un grand parc des expositions à Lyon. Donc, il y a tous les jours, tous les jours, quelque chose. Et bien entendu, l'Office de tourisme de Lyon ne s'amuse pas à chaque fois à ressaisir la géolocalisation. Donc, tout simplement, l'Office de tourisme va ici chercher sur ce petit crayon, va aller interroger la base de lieux. Alors, la base de lieux, vous devez commencer à vous dire, mais elle est où cette base de lieux ? Je vous la montrerai tout à l'heure. Ici, j'ai accès à ma base de lieux, mais moi, je n'ai pas beaucoup de lieux. Donc, je vais pouvoir décocher ici pour aller voir ceux qui sont en dehors de mon périmètre et même ceux dont je ne suis pas propriétaire. Donc là, je vais chercher Heurexpo et je filtre. Vous voyez ici, il y a une fiche dans la base de lieux qui s'appelle Heurexpo, parc des expositions, Avenue Louis-Berlio, à Chassieux et c'est l'Office de tourisme de Lyon qu'en est propriétaire. J'ai donc juste à cliquer ici et vous voyez, toutes les informations ici sont automatiquement renseignées avec des chambres, vous voyez, qui ne sont pas modifiables. On le verra tout à l'heure. Et puis, au niveau de la localisation, dans ma base de lieux, le parc expo a été géolocalisé une seule fois et je n'ai pas besoin de revenir dessus. Vous voyez, tous ces champs sont engrisés et ne seront pas modifiables. On le verra tout à l'heure si jamais on veut les modifier. Donc, la base de lieux va automatiquement alimenter la latitude, la longitude, l'altitude, les repères plans s'ils étaient renseignés. Et ce qui est très intéressant également, c'est que ça renseigne automatiquement tous les compléments localisations. C'est-à-dire que toutes ces informations, vous allez les saisir une fois dans votre base de lieux et vous n'aurez plus besoin de les réutiliser. Ce champ qu'on vient de voir qui s'appelle lieu, ici, il est disponible sur les objets qui sont événements, activités et séjours. Puisque ce sont des objets qui se déroulent en dehors, souvent d'un établissement très défini. Guéna, je pense que les lieux ont été élargis. Il y a eu le type objet commerce, le type objet complémentaire où il est disponible. Tu penses qu'il est élargi au commerce ? Je l'ai vérifié. Oui, par exemple, sur les commerces, il me semble qu'on l'a élargi parce qu'elles peuvent être dans une galerie marchande. Et on avait dit que ça peut constituer un lieu, il faut vérifier, mais je crois que ça a été élargi à d'autres types d'objets. D'accord, ok, je vais aller vérifier. Donc l'idée, c'était de vous montrer en fait que la plupart d'entre vous, vous saisissez le nom du lieu sans avoir l'usage de la base de lieu, ce qui est fort dommage. Donc on va aller voir un petit peu l'ampleur du chantier. Donc j'ai fait une recherche préenregistrée ici. Voilà ce que j'ai fait comme recherche. J'ai fait une recherche, je vais vous la montrer. J'ai recherché en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je peux aller au-delà, les fiches activités, faites des manifestations, séjours ou pas cachés, sur lesquelles le nom du lieu était renseigné, mais pas le lieu. Donc voilà le résultat pour Auvergne-Rhône-Alpes. Ça nous donne 23 178 fiches sur lesquelles en fait les personnes en saisie à Pidae sont venues saisir finalement manuellement les données. Alors on va aller voir ça avec quelques exemples. Je vais filtrer sur quelques offices. Par exemple, on va aller voir les Monts du Lyonnais, par exemple, la destination Monts du Lyonnais. Ils ont 616 fiches concernées. Je vais faire une petite sélection de tout ça. Et je vais vous faire un export Excel pour voir un petit peu comment ça se passe. Export Excel personnalisé. J'ai préparé un petit modèle. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Je l'ouvre. Donc là, je retrouve les objets des Monts du Lyonnais avec le numéro de l'affiche, le nom de l'affiche, le champ lieu, vous voyez, qui n'est pas renseigné et le champ nom du lieu qui est renseigné. Je vais faire un petit filtre. Pour vous montrer, vous voyez, par exemple, on va prendre, vous voyez, le clou de la chapelle, exemple. C'est un lieu où il semble se passer un certain nombre de choses. Les personnes qui sont en saisie vont à chaque fois ressaisir cette adresse. Alors que le clou de la chapelle, je pense que ça peut être également un objet qui est certainement déjà référencé dans Happy Day. On voit ici, par exemple, qu'il y a un certain nombre. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, un lieu revient régulièrement. Par exemple, l'espace culturel Jean-Carmel, c'est un lieu, un espace culturel où il se passe régulièrement des événements. Donc, c'est là où la base de lieu pourrait avoir tout son intérêt. Guéna, là, ce qui est intéressant, juste au-dessus de la ligne, au-dessus de laquelle tu es, pour vous montrer l'intérêt des lieux, c'est que vous voyez que l'espace culturel et loisirs 115-116, il a été saisi deux fois avec deux orthographes différentes. Donc, les pauvres gens chez vous qui s'occupent de la communication, en principe, ils vont pleurer quand ils vont faire une édition parce qu'ils vont devoir réécrire les textes pour qu'ils soient harmonieux. Donc, l'intérêt des lieux, ça fait aussi, si vous regardez au-dessus, irréel, vous voyez qu'une fois, vous avez sept roues de lion en majuscule et l'autre en minuscule. Voilà, donc, ça permettra d'harmoniser vos saisies et que toutes les choses soient saisies toujours au même endroit. Regardez, école des Landes, ligne 100, 304. Eh bien, vous avez une adresse, salle polyvalente et l'autre, 50 rue du Bâtard. Donc, avec des lieux, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Et vos collègues qui s'occupent de la communication, qui gèrent les éditions, ils vous embrasseront, ils vous vénéreront parce que, grâce à ça, vos données seront propres. Donc, là, c'était pour vous montrer un petit peu le gain de temps que vous pourriez avoir, mais encore maintenant, il faut-il que je vous présente cette fameuse base de lieux. Alors, la base de lieux, voilà où elle se trouve. La base de lieux, vous devez aller dans Administrer, Référentiel et ici, vous avez Lieux. Alors, moi, je n'ai pas de lieu, donc je vais décocher tout ceci. Et vous voyez que dans cette base, vous avez 12 575 lieux qui sont déjà référencés. Donc, je vais vous montrer un lieu. En exemple, je vais aller chercher, par exemple, Alpexpo. Voilà comment un lieu se présente. Donc, un lieu, vous avez un identifiant pour chaque lieu, le nom d'un lieu, ce nom peut être traduit en différentes langues. Vous avez l'adresse, l'altitude et puis vous avez le fameux champ complément localisation qu'on a pu voir tout à l'heure sur Eurexpo. Et vous avez une carte. Et à chaque fois qu'un événement va se dérouler, par exemple, à Alpexpo, le fait que l'on exportait notre base de données de lieu. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors, la base… Non, pas pour l'instant. Ouais, pas pour l'instant, non. Non. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois que vous allez créer un événement à Alpexpo, vous allez pouvoir utiliser, en fait, cette fiche. On va retourner voir tout ça. Donc là, maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais comment je saisis dans cette base de lieu ? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur la… ou l'utiliser ou peuvent nous faire un petit retour d'expérience pour commencer ? Est-ce que vous connaissiez la base de lieu ? Est-ce que vous l'utilisiez ? Apparemment, oui, donc c'est plutôt bon signe. Ah non, je vois des noms, c'est très dommage, en effet. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, tout d'abord, il y a de grandes chances qu'un de vos lieux soit déjà un objet touristique. Par exemple, ici, mon exemple de Alpexpo, Alpexpo, bien sûr que c'est déjà une fiche qui existe dans Happy Day. Donc, l'idée de cette base de lieu, c'est de ne surtout pas recréer encore une fiche. En fait, ici, vous avez un petit bouton qui va vous permettre de créer un lieu à partir d'un objet touristique. Donc, voilà comment ça se passe. Vous cliquez sur Créer à partir d'un objet touristique. Par défaut, vous avez accès à tous vos objets. Donc, moi, je vais aller chercher un autre objet. Ouais, allez, on va chercher une église. Il y a souvent des concerts dans les églises. Voilà, je vais chercher une église. Donc, je vais chercher une église dans le Gard, par exemple, si on a des personnes du Gard qui sont parmi nous. Donc, c'est marrant parce que je n'ai qu'une église. Donc, je vais dire que cette église, l'église paroissiale de Saint-Darduf, je souhaite en faire un lieu. En fait, c'est tout simple. J'ai juste à cliquer ici, sélectionner cet objet. Éventuellement, je vais pouvoir le renommer si je le souhaite. Et puis, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Une fois ceci fait, éventuellement, je vais pouvoir aller faire des petites modifications. Mais normalement, je pense que j'aurais pu aller récupérer ici la localisation si la localisation a été renseignée sur la fiche en patrimoine culturel. Donc, ce qui est intéressant… En fait, là, Guéna, en effet, comme tu utilises un objet, en fait, il faut mettre à jour l'objet. Et vous voyez, en haut à gauche de l'écran, juste en dessous de la souris de Guéna, on a le lien. Donc, en fait, il faut que le propriétaire… Parce que là, tu as créé un lieu à partir d'un objet dont tu n'es pas propriétaire. Oui, c'est pour ça. Mais du coup, là, l'Office du touriste, qui est propriétaire de la fiche de cette église, peut renseigner le compliment localisation, l'altitude, le repère-plan. Et du coup, ça va mettre à jour le lieu automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'Office de Rochefort du Gard modifie cette fiche, ça va modifier le lieu et ça va mettre à jour tous les fiches événements qui sont associées à ce lieu, sans réintervenir dessus. Tout à fait. Donc là, je vais vous donner un autre exemple, par exemple, avec la Halle Tony Garnier, qui est un lieu. Ici, j'ai les informations sur ma fiche base de lieu. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ouvre la fiche équipement concernant la salle de spectacle, ici, j'ai aussi les objets gérés. Et je vais pouvoir avoir accès à toute la liste des événements qui se déroulent à la Halle Tony Garnier. À quoi correspond le repère-plan ? Une question de Véronique. En effet, au niveau de la géolocalisation, à chaque fois, on a une information ici, repère-plan. Alors, ça correspond à des repères-plan que vous auriez mis en place au sein de votre office de touriste. Donc, c'est les fameuses cartes avec les colonnes A, avec le point 2, etc. Ça peut être renseigné sur les fiches Happy Day, mais finalement, c'est utilisable que par vous, parce qu'un autre office de touriste n'aura pas la correspondance par rapport à la carte sur laquelle vous avez mis en place votre réflexion. Je voudrais répondre aussi en même temps à la question de Charlotte. Oui. Donc, Charlotte, dose en oisans, nous dit, connu mais pas utilisé, alors qu'en station de ski, on a souvent des lieux de type front de neige pour les animations. Donc, en effet, ce que vient de vous montrer Guénaëlle, elle se base sur des lieux existants. Et en effet, en station de ski, puis c'est certainement la même chose sur les stations balnéaires, parfois, ils vont dire, c'est sur la plage qu'il y a un concert ou des choses comme ça. Donc là, on va se baser non pas sur un lieu existant, sur un objet existant, mais on va créer un lieu de toutes pièces. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Du coup, Charlotte nous fait un enchaînement parfait. En fait, lorsqu'on est sur ma base de lieux, ici, j'ai cliqué sur créer un lieu à partir d'un objet touristique. Mais parfois, l'objet touristique, il n'existe pas, tel que l'exemple que vous venez de donner. Donc ici, on peut créer un lieu de toutes pièces. Donc par exemple, ça serait le front de neige. Ça peut être le front de neige, ça peut être devant la statue d'Henri IV, ça peut être devant l'office de tourisme. Et là, vous allez pouvoir aller renseigner l'adresse, la commune, c'était quelle commune, là, qu'on nous donnait ? C'était Aux-en-Oisans. Aux-en-Oisans, peut-être qu'il y a un tiret entre les deux. Voilà, Aux-en-Oisans. Aux-en-Oisans, le code postal, du coup, il faut que, voilà, 38, OK. Et là, la petite difficulté, après la création du lieu, vous aurez accès à un outil avancé avec une carte pour définir les informations de la géolocalisation. Donc bien entendu, on ne vous demande pas tout de suite ici de renseigner les informations, sauf si vous les aviez déjà. Donc je clique sur Enregistrer. Et vous voyez, donc ici, je vais pouvoir avoir accès à ma carte. Et puis, alors, je ne connais pas forcément, je ne connais pas les lieux, mais vous allez pouvoir aller positionner précisément, vous allez pouvoir aller positionner précisément votre petit curseur sur le front de neige. Voilà. Et bien entendu, puisque ce n'est pas relié à une fiche, si vous avez des modifications à faire, il faudra venir les faire sur la base de lieu, puisque l'objet touristique, lui, n'existe pas. Alors, si on regarde les différents objets, les différents lieux qui ont pu être créés dans la base de lieu, alors vous allez voir qu'il y a aussi bien des lieux qui sont vraiment des fiches à pied d'aé, mais il y a toutes sortes de lieux. Un lieu, on peut créer un lieu, par exemple, le front de neige, on peut créer un lieu qui pourrait être, par exemple, comme le premier étage de la maison d'Aussois, un lieu de rendez-vous pour les visites guidées, ça pourrait être devant l'office de tourisme, vous voyez, deuxième étage de l'office de tourisme, il y a même des adresses qui sont parfois récurrentes, donc qui ont été saisies comme telles. Et vous avez beaucoup de possibilités. Alors, Yéna, tu as une petite question qui va dans le sens de Christophe Delassa, qui nous demande comment renseigner des lieux de beaucoup de fêtes à la campagne qui se déroulent sur la place du village. Alors, dans ce cas-là, en fait, je pense qu'il y en a peut-être des places, déjà. Le lieu, alors, voilà, attendez, est-ce qu'il y en a qu'on crée des places ? Oui, voilà, regardez, en fait, c'est des lieux qui ont été créés. Il y a la place Bellecour, la place du Vieux-Marché, la place du village. Et ainsi, donc, à chaque fois que vous créez un nouvel événement, vous avez juste à aller chercher dans votre base de lieu, la petite place du village. Et puis, pour être complet, Yénaël, et pour Christophe, donc, typiquement, la place Bellecour, on est d'accord, c'est une place qui est réputée. Alors, je ne sais pas d'où est Christophe, mais globalement, je sais qu'il y a des petits villages où il y a des très jolies places. Ces places peuvent être elles-mêmes des fiches patrimoine culturel, parce que, pays de Salers. Eh bien, voilà, typiquement, à Salers, il y a un très joli centre-village et vous pouvez avoir créé votre place en patrimoine culturel, dans Cité-Monument. Et du coup, vous pouvez utiliser votre fiche PCU pour la convertir en lieu. Oui, alors, je continue. Donc, si je résume cette fameuse base de lieu, qui n'est pas forcément bien mise en évidence, ça, j'en suis bien d'accord. Je vous remonte comment on y retourne. Administrer, référentiel, lieu. Par défaut, vous avez accès à vos propres lieux, mais bien entendu, vous allez pouvoir aller accéder à d'autres informations un petit peu plus larges. Mais tout de suite, par défaut, vous avez accès à votre base de lieu. Donc, à l'issue de cet atelier, vous n'aurez plus qu'à aller voir si vous avez des informations dans votre base de lieu. Mais pour moi, par défaut, déjà, en effet, tous les lieux de spectacle, tous les musées où il se passe des expositions, toutes les églises où il se passe des concerts, devraient être par défaut, déjà dans votre base de lieu. Parce que vous les utilisez au moins une fois par jour. Alors, maintenant, pour aller mettre une… Excuse-moi, il y a des questions qui arrivent au fil de l'eau. Il y a une question de Daniel. Alors, je ne sais plus répondre par cœur, moi. Il dit, faut-il une autorisation spéciale pour créer un lieu ? C'est que les admins locaux ou c'est tout le monde ? Non, c'est tout le monde. Il faut juste être valideur. Donc, si vous pouvez gérer, créer une fiche et la valider, la base de lieu, elle est accessible à tous. Et puis, il y a… Donc, Daniel, ça a dû répondre à la question. Et il y a Charlotte qui a posé une petite question. Est-ce que ça marche aussi pour le patrimoine naturel ? Donc, oui. Après, je vais juste redonner des petits exemples. Je regardais la documentation. Et par exemple, la halte Onigarnia à Lyon, c'est une halte qui est très grande et où il y a plusieurs entrées. Donc, potentiellement, pour un même, entre guillemets, site, vous pouvez avoir plusieurs lieux créés pour dire, c'est l'entrée A, l'entrée B, l'entrée C, qui ne vont pas être desservis par les mêmes bus, métro, arrêt de transport en commun. Et c'est valide aussi pour des sites, pour ceux qui ont des bases de loisirs où il y a beaucoup d'animation. Votre base de loisirs peut être étendue. Et sur une même base de loisirs, vous pouvez avoir quatre lieux. Un lieu pour la plage, un lieu pour l'air de pétanque, etc. Voilà. Et la question de Marie-France de Vidal. Je ne sais pas si tu as compris la question, Guéna. Ça peut marcher pour les fiches restaurants, sites touristiques, équipements. En effet, toutes les fiches, tous les types d'objets pratiquement, on peut dire, à part les territoires, peuvent être récupérés dans la base de lieux. Et c'est vraiment important de le faire. Ça ne prend pas longtemps et vous allez gagner vraiment en efficacité. Maintenant, on va partir du constat que vous avez fait l'inventaire des fiches qui méritent d'être dans la base de lieux. Vous avez constitué votre jolie base de lieux. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir récupérer un petit peu peut-être le temps perdu et aller mettre en place ces lieux sur vos différentes fiches. Donc, voilà comment on va pouvoir le faire. Soit une des possibilités, c'est de rouvrir les fiches une par une. Mais ça risque d'être un petit peu laborieux. Mais heureusement, Happy Day va vous proposer un marquage en masse au niveau des lieux. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder. Alors, par exemple, je vais retourner sur ma recherche tout à l'heure pour voir les fiches qui n'avaient pas de lieux renseignés. Et je vais filtrer, par exemple, sur Saint-Etienne. Saint-Etienne et Saint-Région. Je sélectionne. Je fais un petit export pour voir un petit peu tout ça. J'ai mon modèle. Je vais aller filtrer sur mes lieux. Voilà. Alors, je vais chercher, par exemple, alors, où est-ce qu'il est mon petit exemple ? Voilà. Le parc des expositions, par exemple. Ici, on est à Saint-Etienne. Et vous voyez que l'exemple que vous donnaissiez tout à l'heure, parc des expositions à l'A, à l'B, aurait pu justement être parfaitement traité avec les lieux. Ici, idéalement, Saint-Etienne aurait dû créer un lieu qui s'appelle parc des expositions et deux autres sous-lieux, on peut les appeler comme ça, pour la Halle A et la Halle B. Donc, l'idée maintenant, ça serait éventuellement de pouvoir aller intervenir sur ces différentes fiches pour aller marquer les objets concernés. Donc, pour cela, ici, j'ai récupéré les identifiants, les fiches concernées. Hop. Au-dessus, il y a du pain béni. Si vous regardez l'Opéra, regardez les adresses. Globalement, là, c'est facile. On devrait avoir potentiellement deux lieux aussi et qui permettraient d'avoir des adresses saisies de la même façon. Est-ce que le théâtre, le grand théâtre massené, c'est la même chose ou pas ? Voilà. On peut avoir des questions, des informations. Alors, on va aller voir ça. Donc, je copie. Je retourne dans un pied d'A. Et je vais juste aller rechercher, donc, les identifiants de ces fiches-là. Hop. Je vais enlever ça. Et je recherche. Donc, là, j'ai accès aux six fiches. Donc, éventuellement, chacune des fiches, dans la mesure où j'ai la fonction gérée sur Saint-Etienne, ce qui n'est pas mon cas, je pourrais éventuellement, sur chacune des fiches, aller ici renseigner le parc des expositions. Mais, en amont, maintenant que je le sais, j'ai créé le parc des expositions. Et il s'avère qu'en fait, le parc des expositions existait déjà. Donc, je vais pouvoir tout sélectionner mes objets. Traitement. Et ici, vous avez... Alors, il faut que je le retrouve. Modifier le lieu. Je vais aller chercher mon lieu, qu'est le parc des expositions. Filtrer. Alors, le parc des expositions de Saint-Etienne, j'aurais dû être plus précise. Mais vous, par défaut, vous aurez vos propres lieux, ce qui sera donc bien plus pratique. Hop, je filtre. Il semblait qu'il ait existé. Bon, moi, je ne le trouve plus. Bref, le concept, vous l'avez compris. Donc, il suffit de cocher ici, sélectionner ce lieu, de valider. Et automatiquement, ce lieu sera ajouté sur l'ensemble des fiches concernées. Ça, ça vous permettra de faire un petit travail sur vos fiches. Donc, je n'ai pas retrouvé le lieu, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, modifier le lieu. Vous allez choisir le lieu que vous souhaitez appliquer sur l'ensemble de vos fiches. Et ça se fait en marquage en masse. Et puis, vous pouvez le faire sur quand même de nombreuses fiches. Donc, ça, c'était une méthode pour y arriver. Mais sinon, vous pouvez également, en recherche avancée, dire ici, je recherche toutes mes fiches qui ont comme nom de lieu le parc d'exposition. Et ensuite, vous allez pouvoir y accéder et aller toutes les marquer. Vous avez des questions sur ce sujet ? Non, pas de questions. Alors, si, il y a Christophe qui vient de dire comment on fait pour la recherche, je pense sur le nom du lieu. Oui. Parce que là, on ne voit pas le nom du lieu. Donc, là, c'est ce qu'on a vu hier. Il faut choisir au moins un type objet pour voir le champ nom du lieu. Voilà. Donc, par exemple, j'ai choisi Fêtes et Manifestations. Fêtes et Manifestations. Ici, donc, les champs qui me sont proposés correspondent à ce type d'objet. Et vous voyez, là, vous avez bien la différence entre le lieu. Le lieu fait référence à la base de lieu et le nom du lieu fait référence au lieu qu'on écrit à la main. Donc, c'est la subtilité entre les deux. Vous voyez, ici, je vais pouvoir aller rechercher un lieu présent dans la base de lieu. Alors qu'avec le second, il va falloir que j'écrive un lieu. Et là, la difficulté, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, selon la personne qui a saisi la fiche, le lieu n'est pas toujours écrit de la même façon. Donc là, c'est pour faire une recherche sur un lieu à partir de la recherche avancée, mais on peut également faire une recherche sur un lieu à partir de la recherche intuitive. Donc là, par exemple, je vais faire une recherche sur l'Agora qui se trouve à Bonneville. Donc, je tape Agora. Et vous voyez, ici, on ne propose rien dans les destinations, ni dans les zones, ni dans les adresses, mais ici, j'ai tous les lieux qui sont référents dans la base de lieu qui contiennent le mot Agora. Et si je clique sur Agora et que je fais rechercher dans l'Agenda, je vais avoir un certain nombre d'événements, vous voyez. Et si je le souhaite même, je vais pouvoir faire un petit PDF avec le programme de l'Agora. Alors, on est d'accord que le lieu… Oh, c'est parti. Désolée, je n'ai pas accès au chat en même temps. J'ai soit l'un, soit l'autre. Alors… Je vais te lire, on est d'accord que le lieu… C'est bon, tu l'as, Regana ? Non, vas-y, vas-y, je vais te le lire. Alors, on est d'accord que le lieu, on l'utilise uniquement quand c'est une autre adresse que l'entité de gestion. Si ça se passe à la même adresse, on l'utilise… Alors, non, je dirais que vous avez… Parce qu'il dit, si ça se passe à la même adresse, on utilise plutôt récupérer l'adresse de l'entité de gestion. Allez, Guina, je te laisse répondre. Alors, je dirais… Je dirais… Oui, si on veut être… Si on veut aller vite. Mais non, il est vraiment préférable de renseigner le champ lieu parce que si jamais vous faites une modification sur la fiche du lieu, la fiche objet, eh bien, en cascade, toutes les modifications seront prises en compte et vous êtes certain que tout soit bien un saisi correctement. Et puis, en plus, pour compléter, récupérer l'adresse de l'entité de gestion, ça ne fait que récupérer l'adresse de l'entité de gestion. Ça ne récupère pas le champ… Alors, la géologue, je crois que oui, mais ça ne récupère pas les autres champs, c'est-à-dire… C'est vrai, le complément localisation. Le repère-plan, la… Le complément localisation surtout. Et puis, vous avez vu qu'à l'accueil, ce que vient de vous faire, la démo vient de vous faire Guenelle, à l'accueil, vous n'allez pas chercher une adresse à la main. Donc, là, c'est plus simple vous rechercher sur un lieu et c'est beaucoup plus pratique. Les lieux, il faut voir que c'est un investissement. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être mettre une heure à créer tous vos lieux, mais en plus, en priorité, il faut bien créer des lieux rattachés à des objets. Si vous avez… Typiquement, on a une petite chapelle. Il faut vous assurer que votre chapelle a déjà été créée en patrimoine culturel plutôt que de saisir un lieu sans utiliser la fiche PCU. Voilà. Donc, ça doit vous permettre d'améliorer votre inventaire de l'offre. Et surtout, ça va vous permettre de gagner un temps monstre dans vos saisies sur le long terme. Après, on peut se poser le cas. C'est bizarre, la question n'est pas encore venue. Je ne l'ai pas vue. Il ne faut pas des lieux pour tout. Si vous avez un événement, allez, je reprends mon exemple, le concert de Johnny Hallyday qui se fait au milieu d'un champ chez vous parce que c'est le seul endroit où on peut mettre 50 000 personnes. Ça ne va pas se repasser tous les ans. C'est vraiment un événement exceptionnel. Donc, ce n'est pas la peine de créer un lieu pour un événement exceptionnel qui va se faire à un endroit où on ne retourne jamais. Le lieu, c'est bien quand on est sûr qu'on a des offres récurrentes sur cet endroit-là. même si elles ne reviennent qu'une fois par an, une fois qu'on a créé le lieu, c'est facile à réutiliser. Et aussi, à partir de vos bases de lieux, vous allez pouvoir effectuer, si vous le souhaitez, des recherches qui correspondront à des filtres et à des sélections et ainsi afficher, par exemple, sur votre site Internet des rubriques avec les différentes salles de spectacle pour avoir, en seul clic, accès à toute la programmation de la salle de spectacle. C'est-à-dire que vous allez faire votre recherche. Par exemple, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Je cherche « Faites des manifestations. » Vous voyez, si je cherche dans mon lieu, je vais faire mon exemple de tout à l'heure. La Altonie-Garnier. Je vais rechercher tous les événements qui se déroulent ici. Cette recherche, je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais l'enregistrer pour l'avoir éventuellement rapidement à l'accueil. Ou si je le souhaite, je vais pouvoir l'enregistrer pour en faire un filtre web pour mon site Internet. Ou, c'est ce que je vais vous montrer également, si vous souhaitez proposer à vos organisateurs de spectacle ou autres de mettre en place des widgets. Là, par exemple, je vais vous montrer comment créer un widget qui ferait remonter toute l'offre de la Altonie-Garnier. Alors, on me dit peu. Je vais vous faire une petite démo. Au préalable, pour que ma recherche sur la Altonie-Garnier puisse remonter sur mon widget, je l'ai enregistré hier. Je vous montrerai tout à l'heure où on va pouvoir trouver les tutos. Et moi, je vais simplement aller dans l'interface qui s'appelle la fabrique de widgets qui ressemble à ceci. Et là, moi, sur la fabrique de widgets, je me suis fait un petit modèle par rapport à la base de lieu. Donc là, j'ai créé mon widget et je me suis dit je veux que mon widget qui ressemble à cette petite présentation passe remonter ma recherche qui correspond à la programmation de la Altonie-Garnier. Et ainsi, ce widget qui est présenté, lui, il peut être présenté sous forme d'agenda, de liste, de carte interactive ou de liste plus carte interactive, va faire automatiquement remonter, regardez, toute la programmation de ce qui est prévu à la Altonie-Garnier. Et ce petit widget, par exemple, vous pourrez proposer à la salle de spectacle ou au théâtre de l'intégrer sur son site internet. Lorsque je clique sur un des événements, vous voyez, je retrouve ainsi toutes les informations que vous auriez pu saisir avec les informations concernant la localisation, les descriptifs courts, les descriptifs longs et toutes les informations concernant la prestation et même des objets liés, si des objets avaient été liés sur la fiche. Ça, c'est un exemple qui peut être exploité pour tous vos organisateurs de spectacle et c'est l'office de tourisme qui peut être la support pour venir les accompagner sur la mise en place de ces widgets. Je pense qu'un petit atelier s'impose dans les prochains jours sur les widgets. Parce que c'est vrai qu'on a présenté plusieurs fois la notion de widget mais je pense qu'en effet, il y a un potentiel qui est vraiment important et qui peut être développé sur différentes thématiques. Alors, on a peut-être des questions si vous avez d'autres questions sur la géolocalisation. pour terminer cet atelier-là et pour ceux qui le souhaitent, donc le prochain atelier aura lieu lundi. Il est animé par Cyril et il sera sur le thème des visites guidées. Je vous remercie tous pour votre écoute et puis on compte sur vous justement pour que la base Happy Day soit au mieux géolocalisée puisqu'on a vu qu'il y a plus de 12 000 fiches qui méritent encore l'attention des utilisateurs. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt et puis passez tous un bon week-end.